Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, on n'ira pas tous au paradis aujourd'hui. On va quitter peut-être un petit peu l'Église pour entrer dans les tribunaux, on va s'intéresser aux chrétiens par rapport aux tribunaux et à la notion de justice. Est-ce que l'enseignement du Christ sur le pardon permet à des chrétiens peut-être malgré tout d'entreprendre des procès, de déposer des plaintes ? Est-ce que Jésus-Christ qui est présenté comme le divin avocat des chrétiens suffit ou est-ce que l'Église doit s'appuyer quand même sur des avocats, sur des juges de ce monde, des juges chrétiens ou non chrétiens ? Est-ce qu'ils doivent faire confiance à la justice des hommes ? Est-ce qu'ils doivent utiliser cette justice pour différentes raisons ? Et notamment, est-ce qu'ils peuvent aussi peut-être faire des procès entre chrétiens ? Voilà autant de questions, on va essayer d'y répondre une par une avec un plateau un peu spécial puisqu'on a deux pasteurs à droite et deux avocats à gauche. Je ne sais pas si ça reflète les convictions politiques, mais en tous les cas ça risque de permettre un bon débat. Alors tout d'abord on va être galant puisqu'on va présenter encore une femme face à trois hommes, j'espère qu'elle va bien s'en sortir. Elle est avocate, auteur et metteur en scène, Ardouane Closel. Bonjour. Alors pour une femme, je ne sais pas si on dit maître ou maîtresse, mais... Maître. Maître c'est mieux, d'accord. Alors mettre aussi à côté un autre avocat, avocat à Paris et président de Advocates France, qui est une association de juristes chrétiens et également médiateurs, ça peut servir parfois, Nicolas Duval. Merci. Alors est-ce que nous avons deux avocats procéduriers face à deux pasteurs anti-avocats, anti-juges, anti-tribunaux ? On verra. En tous les cas, nous avons deux pasteurs pour s'assurer que tout est bien biblique. Tout d'abord le pasteur Franck Pécastin, qui est pasteur en région parisienne et qui est également consultant dans les nouvelles technologies. Bonjour, bonjour à tous. Et au cas où, bon, peut-être que le pasteur de Paris aurait des convictions très parisiennes, on a aussi pris un petit provincial quand même, un pasteur normand. Vous avez bien fait, pasteur de campagne. Pour s'assurer que la théologie est bien la bonne. Oui, parce qu'à Paris, il y a un tas de choses à Paris. Parfois à Paris, on a des visions un peu spéciales. Alors pasteur, auteur, chroniqueur. C'est vous qui le dites, Paul, c'est vous qui le dites. J'assume mes propos. Chroniqueur, auteur de plusieurs livres et notamment de l'olympisme spirituel. Pas encore de livre sur la notion de justice, mais ça pourrait peut-être venir. Samuel Foucard. Allez, on va commencer avec les avocats. Est-ce que pardonner au sens biblique du terme, au sens chrétien du terme, ça signifie ne jamais faire de procès ? J'imagine que non, puisque vous fréquentez peut-être plus les tribunaux que les églises. Alors comment est-ce que vous vivez peut-être cette notion-là, Nicolas Duval, pour commencer ? Est-ce que le pardon du Christ, au contraire, ça n'empêche pas cette notion de pardon d'attaquer en justice et de demander réparation, finalement ? Alors il me semble que de la manière dont la question est posée, je comprends qu'on finit par opposer. Est-ce qu'il faut pardonner ? Et où ? Et est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'on peut aller devant le tribunal ? Et il me semble qu'il ne faut pas les opposer, parce que tout simplement, ils sont de différentes natures. La Bible enseigne, je ne pense pas que les pasteurs me contribueront, en tout cas sur ce point-là, je pense que les autorités, l'autorité judiciaire est une autorité... Sans l'avocat quand même, l'autorité judiciaire est déjà sur la défensive. L'autorité judiciaire est une autorité instituée par Dieu, il ne faut pas en avoir peur, à mon sens, sinon, c'est une boutade, mais sinon peut-être qu'on n'aurait plus de travail tous les deux. Donc il ne faut pas en avoir peur, c'est institué par Dieu, il y a des règles de droit qui s'appliquent à tous, y compris aux chrétiens, il ne faut pas avoir peur de faire respecter les droits, etc. Et le fait de pardonner n'empêche pas, en tout cas, de réclamer une réparation ? Le pardon, voilà. Pour moi, le pardon est d'une nature différente. D'un côté, on a une autorité judiciaire, avec des magistrats qui disent le droit, qui donnent effectivement réparation. Et oublier que l'on nous a fait du mal, finalement, et puis bon, on va passer l'éponge, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que le pardon, c'est d'une nature qui a trait à la relation entre deux personnes, une personne qui a été offensée, et une personne qui en a offensé une autre. Et que les deux notions doivent pas, compte tenu de cette double nature, ne doivent pas s'opposer, mais que parfois, il faut passer par l'étape judiciaire pour pouvoir favoriser une étape de pardon. Et parfois, ça peut se faire, le pardon peut se faire, sans avoir à aller devant les tribunaux. Peut-être qu'il y a eu peut-être une notion à prendre en compte, qui est peut-être la gravité de la faute ou de l'infraction. Parfois, c'est plus facile que dans d'autres cas. Alors, j'ai entendu un oui par la droite. Non, un absolument. Un absolument. Un absolument. Non, non, j'allère complètement au discours. Je pense que le pardon est une affaire personnelle. Quand on envisage un procès, c'est déjà quelque chose qui va relever de la loi. Ah, bon, on peut faire un procès à peu près pour n'importe quelle raison aujourd'hui. Je pense que malheureusement, c'est pour ça que les avocats n'ont pas trop de soucis à se faire pour l'avenir. Mais je pense que le pardon est opposé. Le pardon au procès, je ne sais pas si c'est vraiment... Ça serait mal comprendre l'enseignement de Jésus. Oui, je pense que Paul reprochait aux Corinthiens de se faire des procès entre eux. Il leur reprochait de se faire des procès entre eux. Un Corinthien, chapitre 6, dans le Nouveau Testament. Et ce qu'il regrettait, Paul, c'est qu'il n'y avait pas un homme sage capable de régler les problèmes dans l'Église. Donc en l'absence d'homme sage, on peut alors faire des procès ? Non, moi je pense que c'est une tare quand ça arrive. Alors ça, c'est pour les procès entre frères. Mais donc un chrétien peut et doit faire un procès si c'est un non-chrétien. Il y a une différence. Peu et doit, le problème n'est même pas là. Je veux dire, si vous êtes escroqué, si vous avez... C'est juste normal d'entamer une procédure. Donc si vous êtes escroqué par un non-chrétien, vous faites un procès. Si c'est par un chrétien, vous ne faites pas de procès ? Non, je n'ai pas dit ça. Je pense qu'au fond, l'escroquerie est toujours aussi grave. Maintenant, le pardon, c'est une affaire qui n'a pas à voir avec la justice d'un pays. Je pense que ça n'a strictement rien à voir. Non, mais est-ce qu'il y a une différence de traitement entre chrétien et non-chrétien ? Vous faites, vous, une différence de traitement ? Moi, je n'en fais aucune, personnellement. Vous pourriez mettre en procès un chrétien également ? Ce n'est pas mon intention, mais si... Non, mais si ça devait arriver, quelque chose de très grave arrivait... En tant que pasteur, on est parfois confronté à des situations. Vous allez répondre à des situations où on a des témoignages, par exemple, dans des affaires à caractère sexuel. Prenons un cas concret. Dans une église, vous apprenez en tant que pasteur qu'il y a eu un abus sexuel sur une personne de votre église. Qu'est-ce que vous faites ? Sur une personne mineure, voilà, par exemple. Mais il ne faut surtout pas venir évoquer le secret professionnel pour nous. On est tenus par la loi, messieurs et madame, monsieur et madame l'avocat, de dénoncer un crime comme celui-là. Je pense que, voilà. De toute façon, la Bible, elle est claire. Elle nous demande, comme l'a dit Maître Duval, c'est ça ? Voilà, l'a dit Maître Duval que nous devons nous soumettre aux autorités. Moi, je rajouterais juste qu'à condition que les autorités, comme autant, par exemple, de Daniel en Babylonie ou autres, ne sont pas contraires à ce que Dieu nous demande de faire, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de cas. Et c'est vrai que nous avons eu, et comme le pasteur de province à côté de moi, à Paris... Je ne me cherche pas trop, le pasteur de Paris. Il n'y a rien à voir à procès, là. On a eu des cas, plus sérieusement, c'était une boutade, mais une plaisanterie, mais c'est vrai qu'on a eu des cas très difficiles sur des violences, par exemple. Alors, des cas sexuels, on n'en a pas eu, heureusement. Dieu merci, je dirais. Mais on a eu des cas de violences dans le cadre, donc, de conjoints. Et pour les deux, semblait être chrétiens. Enfin, semblait, je dis, parce que le témoignage chrétien n'était plus là, bien entendu, lorsqu'il y a violences. Et on a dû faire usage, donc, à ce moment-là, des lois du pays qui protègent, en l'occurrence, là, c'était la femme et les enfants, contre la violence. Et bien entendu qu'il fallait faire appel à la loi. Enfin, c'est du bon sens, c'est une évidence pour moi. Alors, dans quel cas, Ardouane Closel, peut-être, dans quel cas l'Église ou les chrétiens doivent saisir un avocat, saisir une démarche, enfin, engager une démarche, en tous les cas judiciaires ? Alors, je pense qu'il faut distinguer en fonction de la nature du problème. C'est-à-dire qu'on a des problèmes qui sont d'ordre purement, je dirais, civil, entre personnes, alors, je ne sais pas, problème de voisinage, problème de... Des croquets ? Alors, il y a ces problèmes-là, et puis il y a ce qu'on appelle les crimes et les délits, qui, eux, portent atteinte à la société dans tous les cas. Si vous voulez, vous avez les litiges d'ordre civil ou commerciaux, ou les litiges de prud'homme, ça, c'est une chose. Et vous avez ensuite les litiges qui sont des délits ou des crimes, et qui portent atteinte à l'ordre public. Et quand vous faites un délit ou un crime, un délit ou un crime, c'est soit une violence, soit un problème sexuel, ce genre de choses dont on a parlé, c'est d'une autre nature. Dans ce cas-là, de toute façon, si ça se sait, la société va vous poursuivre, même si la victime ne vous poursuit pas. Mais par exemple, vous faites la distinction, mais vous parlez des prud'hommes, s'il y a un litige entre un chrétien qui travaille dans une ONG chrétienne, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il faut saisir les prud'hommes ? Je pense que si on se réfère à la Bible, logiquement, en Corinthiens 6, que vous avez justement cité, logiquement... Merci, merci beaucoup, maître. Je vois que vous connaissez votre Bible, c'est bien normal pour un peu. Non, je triche un peu. Ah, voilà, c'est ça, vous avez... Je lui ai prêté ma Bible électronique, c'est juste... Sur la campagne, on n'a pas de trucs. En Normandie, ils sont déconnectés, là. Donc, si vous voulez, si on a... Normalement, si on se réfère à ce texte, entre chrétiens, logiquement... Déjà, bon, c'est un problème d'avoir des procès entre chrétiens, on ne devrait pas, mais bon, on n'est pas parfait, hein ? On est encore sur clair. On sait que le monde idéal n'existe pas. Mais logiquement, ça devrait relever de l'Église, logiquement. Ça devrait être traité dans l'Église. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait des Églises qui soient en mesure de traiter ce genre de problème. Comme il disait, même à l'époque de Paul, on avait du mal à trouver un homme sage pour régler ces problèmes-là, ce qui est tout à fait regrettable. Logiquement, les problèmes entre chrétiens devraient pouvoir se régler en interne. Mais alors, en tant qu'avocat, est-ce que... Parce que la justice doit se méfier quand même. Elle doit se dire, attendez, il ne faut pas qu'il y ait des tribunaux religieux un peu officieux, et puis des tribunaux civils reconnus. Non, mais on devrait pouvoir régler ça pour un certain nombre de choses. En pratique, il faudrait une réforme de l'Église. Il faudrait déjà qu'au lieu d'avoir un pasteur qui règle tout, il faudrait avoir des anciens qui soient établis conformément à Timothée... Oui, mais enfin, qu'on arrive à une maturité, tout simplement. Il faut une maturité. Voilà, il faut une maturité. Mais en tous les cas, le fait de régler les conflits en interne, est-ce que ça ne rejoint pas votre travail de médiateur aussi, finalement ? Au lieu de passer par un procès, il y a aussi cet aspect de médiateur. D'ailleurs, Jésus-Christ est présenté comme le médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, il y a peut-être aussi un rapport à ce niveau-là ? Oui, vous avez raison, mais j'ajouterais deux choses sur ce qui a été dit. Je pense que quand on parle de procès, c'est qu'à la base, il y a quand même un litige ou un conflit. Et que le procès ou le recours aux tribunaux n'est quand même pas le seul moyen de régler des conflits. Heureusement. D'ailleurs, que ce soit pour des chrétiens, mais aussi pour des non-chrétiens... Mais c'est le seul en cas de crime, par contre. Pardon ? En cas de crime, c'est le seul, par contre. En cas de crime, c'est le seul, effectivement, puisqu'il y a l'action publique. Le procureur a sa propre marge de manœuvre indépendamment de l'action de la victime. Et donc, je pense qu'en tant que chrétien, lorsqu'on a un litige avec quelqu'un, je ne pense pas que la meilleure manière de faire, et ça va vous paraître bizarre, mais moi, en tant qu'avocat, ce n'est pas mon premier réflexe de me dire comment on peut saisir quel tribunal on va saisir, c'est de dire comment on peut régler de la manière la plus intelligente possible, la plus efficace possible, qui respecte à la fois les intérêts et puis aussi le coût que ça comporte à tous les niveaux d'un procès, pour pouvoir régler le litige dans le respect intégral de la personne qui vient à qui le vouloir. Est-ce que, dans la réalité, alors je ne sais pas, en tant qu'avocat ou en tant que pasteur, est-ce qu'il y a souvent des conflits qui arrivent à être gérés en interne et ça se passe bien, il y a pas besoin de faire des procès ? Oui, bien sûr, heureusement. Après, je pense que ça rend aussi service à la justice, parce que si la moindre difficulté faut aller en procès, déjà qu'il n'y arrive pas au niveau de la justice, là, il ne s'en sortirait plus du tout, les dossiers s'accumuleraient. Mais bon, je pense qu'après, bien sûr, il y a aussi un phénomène de mode qui nous vient des Etats-Unis, qui était un constat. C'est vrai qu'on est très procédurier, un peu plus, en tous les cas, aux Etats-Unis. Merci de prendre mon mot préféré, parce que ça me laisse l'autre, alors qu'il est très compliqué, juridicialisation de la société. C'est ça, monsieur l'avocat ? Presque, presque. Pas loin, pas loin. Pour un pasteur de campagne, c'est pas mal. Les mots savants font réagir le public. Modérément, tout de même. Mais bon, il y a ce qu'il cherche encore. En fait, on est vraiment en face de ça. Pour un oui, pour un non, quelque part, j'ai envie de dire que Dieu nous garde de ça dans les églises, parce qu'on ne va plus s'en sortir. C'est déjà le cas dans la société. Je pense que tout ce qu'on peut régler dans l'église, on doit le régler en interne. Maintenant, on ne doit pas régler les choses n'importe comment, comme Maître Ardoine l'a signalé tout à l'heure. Je pense que c'est un domaine ou des questions dans lesquelles on a la chance d'avoir des textes dans la Bible, pour ceux qui croient ce qui est écrit, d'avoir des textes assez précis et qui peuvent s'appliquer entre chrétiens, mais pas uniquement. Je pense à Matthieu 5, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, de peur qu'il ne te traîne devant le juge ». Ça n'a rien au fait que les tribunaux sont des autorités instituées par Dieu, mais ça dit quand même le sens de, avant d'aller devant le tribunal, on a intérêt, et c'est une question d'intérêt même, on a intérêt à s'accorder. Et pour le coup, ça me paraît clair, ça me paraît être d'une application claire, et c'est la raison pour laquelle moi je pratique la médiation, parce que je pense qu'il y a intérêt à s'accorder rapidement. Que ce soit vous, M. Duval, ou alors vous, Ardoine Closel, est-ce que vous avez déjà fait, en tant qu'avocat, vous avez déjà défendu un dossier d'un chrétien contre un autre, ou est-ce que ça n'est jamais arrivé ? Les divorces. Ah, les divorces, pour penser. Alors voilà, ça c'est un exemple effectivement qu'on ne peut pas régler dans l'église, j'imagine. Mais, non, parce qu'on ne peut pas. On peut déjà essayer de le régler dans l'église, d'éviter. Un chrétien, ça ne divorce pas, normalement. Ah, ben, c'est de plus en plus. Il croit des trucs bizarres, à part. Ils ne sont pas sur la même planète. La doctrine en Normandie laisse à désirer, quand même, sans le mariage. Il n'y a pas de mal des normands. Alors les divorces, c'est le cas le plus fréquent, tous les cas que vous avez attracé. Pas le plus fréquent, mais entre chrétiens, malheureusement. Mais ça ne devrait pas, bien sûr, ça ne devrait pas. Ça devrait pouvoir être réglé, même au niveau de l'église, et pouvoir avoir une conciliation. Et on essaye, quand ils viennent voir l'avocat, même chrétien, généralement, c'est trop tard. On essaye, enfin, moi, j'ai toujours essayé de concilier les gens. Ça arrive qu'une fois comme ça, ça marche, mais c'est assez rare. Quand on arrive à ce point-là, généralement, c'est un peu tard, quoi. Donc, bon, il y a ce cas-là. Mais, bon, au-delà de ça, je dirais ce qui est... Donc, je pense que les tribunaux essaient, enfin, même la société pousse à mettre des médiations en place de plus en plus. Et je pense que mon confrère a tout à fait raison. Il faut essayer, le plus qu'on le peut, de s'entendre, et même, on a les divorces à l'amiable, c'est toujours mieux d'essayer, même dans un divorce, de régler les choses intelligemment que de régler les choses au couteau. Parce que c'est épouvantable. Quand ça se passe mal, c'est terrible. Bon. Mais au-delà de ça, donc, il y a tous ces aspects des affaires civiles, puis il y a les affaires pénales, où je pense que là, par contre, le procès peut avoir vraiment un effet qui est bénéfique, malgré tout. Par exemple, quand on a des crimes, des braquages ou autres, on voit que quand les victimes déposent plainte et vont au procès, eh bien, le fait que le coupable soit situé dans sa position de coupable et la victime soit reconnue par la société comme victime, ça aide à la guérison des gens, dans les problèmes de viol, dans les problèmes de braquage. Alors, est-ce qu'un chrétien a besoin de ça pour être guéri ? Puisque, dans tous les cas, bon, tout est spirituel, C'est important. Moi, je pense qu'il faut arrêter de rêver, parce qu'il y a deux choses, c'est deux mondes distincts. Il ne faut pas que les avocats viennent se mêler des affaires de pasteurs, mais je pense que les pasteurs ne doivent pas se mêler des affaires d'avocats. Bon. Il y a des choses que nous, on peut régler en interne dans les églises. Mais par rapport à la guérison, est-ce qu'une victime chrétienne a besoin, effectivement, de vivre cette situation pour aider à guérir, ou est-ce que, simple fait d'être chrétienne, d'être dans une église... Les affaires sexuelles, les affaires de viol, on en a eu en pagaille, à régler en... Voilà. Et comment ça marche pour la guérison, alors ? Mais moi, je pense que c'est indispensable qu'il y ait un jugement rendu par rapport à la... C'est clair. Parce que la guérison, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. Le jugement, comme vous l'avez dit, le jugement va ensuite nous permettre, nous, de faire un travail de pardon, d'amener la personne au pardon en lui disant mais t'as aucune raison d'en vouloir à ton violeur. Il a été condamné. Maintenant, il faut que toi, tu arrives à briser les liens avec lui, quoi. Donc, je pense que le travail, le travail des avocats, c'est une chose. Le travail des pasteurs, c'en est une autre. On peut pas interférer sur votre travail, mais je pense que c'est pas à vous d'interférer sur le nôtre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Franck Pégassin, qu'il y a besoin pour la guérison de recourir au système judiciaire parce qu'on a aussi parfois entendu bon, écoute, pardonne, prie et puis laisse-toi guérir pas le Seigneur. C'est des choses qu'on entend aussi. C'est comme dans les églises, parfois. Non, mais il n'y a pas de cas systématiques. Chaque être humain est différent, donc il a une perception différente des choses. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui est victime, il a besoin qu'on lui dise que oui, tu étais victime. Il y a eu un prédateur, quelqu'un qui t'a fait du mal. Il a besoin d'entendre ces mots. Et si c'est en plus reconnu publiquement par une autorité judiciaire, eh bien, c'est un plus, probablement. Le plus grand drame, finalement, c'est de couvrir la faute, de couvrir celui qui a commis les fautes. Notamment, on a cet exemple de l'église catholique avec les prêtres prédophiles. Pendant longtemps, c'était caché. Finalement, aujourd'hui, le scandale explose, mais ça a mis du temps. Puis on voit des évêques qui ont couvert les fautes. Quelqu'un vous dira, texte biblique à la pluie, sauf que maintenant, la loi française nous aide. Ne serait-ce que par rapport à tout ce qui est sexuel, pédophilie, on est tenus. Parce que ce n'est pas une faute, en fait. Est-ce qu'il y a une différence entre commettre une faute et puis un crime, c'est ça ? Je dirais, il y a un problème qu'il faudrait dire tout de suite, c'est qu'il y a le pardon, mais il y a la responsabilité. Je n'ai jamais vu dans la Bible que le pardon exclut la responsabilité. On a zaché... Sur l'amour couvre les fautes, ça veut dire quoi ? Non, non, attendez. Ça veut dire que si on aime notre frère ou notre pasteur, on ne va pas le dénoncer parce que la commune c'est deux choses. C'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Non, mais justement, je pose la question. Vous avez le collecteur... En Normandie, c'est clair, mais à Paris... Zaché, le collecteur d'impôts, c'était un voleur. Il a été pardonné par Jésus, que je sache. Eh bien, il a payé. Il a dit, je demande pardon, mais je rembourse. Le brigand sur la croix, il a été pardonné et il n'est pas descendu de la croix. Il a assumé, je veux dire, quelque part. Non, mais il n'y avait pas le choix. Jésus aurait pu... Il ne pouvait pas rembourser. Lui, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a un thème... Il y a quand même une punition. Il y a la responsabilité. Ce n'est pas que la punition parce que quand vous avez tué ou violé quelqu'un, vous ne pouvez jamais réparer. Mais il y a une responsabilisation qui est nécessaire. Et ça, c'est indépendant du pardon. La victime se doit de pardonner. Ce n'est pas optionnel. Mais en même temps, il faut que le coupable prenne ses responsabilités. Et il y a un grand mal dans nos sociétés. C'est qu'aujourd'hui, la responsabilisation, elle n'y est pas. Même aujourd'hui, un braqueur, un violeur ou autre... Vous allez toujours les trouver des circonstances atténuées. D'ailleurs, c'est les avocats aussi. Non, non, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, avocat ou pas, quand vous avez braqué une banque, que vous avez braqué une caissière et que la fille, elle est en dépression et qu'elle ne peut plus bosser, le gars, il va en prison, bien sûr, s'il est pris. Il va aller en prison. OK. Mais est-ce qu'il va rembourser ? Est-ce qu'il va payer les frais de psychothérapie ou d'autres choses ? Non. Est-ce qu'il va rembourser ce qu'il a volé ? Non. Généralement, ça ne se fait pas parce qu'il est insolvable et parce que son magot, il a mis de côté. Et ça, c'est un grand mal. On les met en prison. Parfois, ils sortent très vite parce qu'il n'y a plus de pas en prison. Non, et puis ils apprennent à devenir pires. Et on ne responsabilise pas les coupables. Et ça, c'est mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour une justice ? Je pense juste. Je pense qu'il y a une confusion quand on parle de pardon entre... On confond pardon et oubli. Dans ce que vous avez dit tout à l'heure, on n'en parle pas, je te pardonne. Moi, je crois que c'est théologiquement non fondé. C'est-à-dire, on confond la libération intérieure que peut apporter une relation à Dieu parce qu'on a vécu une offense. Mais le pardon, il faut bien qu'à un moment donné, l'offenseur, il dise oui, je me réponds, je te demande pardon et l'autre accorde son pardon. Le véritable pardon, c'est ça. Par contre, on a l'impression que la justice n'est pas tout à fait juste. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour une justice vraiment juste qui répare, qui s'intéresse encore plus aux victimes ? Parce qu'on a l'impression que même si le coupable va aller en prison, peut-être même il va sortir rapidement parce qu'il n'y a plus de place en prison. Et puis, effectivement, la personne, finalement, elle n'est pas forcément guérie suite à cela. Il faudrait qu'ils indemnisent. Il faudrait qu'ils indemnisent au lieu d'aller en prison, quelquefois. Il faudrait qu'ils travaillent et qu'ils indemnisent. Alors, c'est prévu. Là, il y a une loi qui doit sortir qui prévoit qu'une partie des amendes seront reversées aux commissions d'indemnisation des victimes, 5%. C'est mieux que rien. C'est déjà un premier pas. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin dans ce sens et montrer aux personnes qui volent ou qui braquent ou qui font du tort à d'autres, eh bien, il faudrait qu'elles soient condamnées, surtout à réparer, à leur prenant un temps sur leur salaire. Ça changerait un petit peu, peut-être, les choses. Maintenant, ce qui concerne le pardon, c'est plus notre domaine. Bien que ce soit aussi le domaine de la justice et puis aussi de la psychologie aujourd'hui, tout ce qui touche à l'âme. Moi, je pense qu'il faut amener les gens, c'est notre rôle de pasteur, quel que soit leur choix de porter plainte ou de ne pas porter plainte, qu'il y ait un jugement ou pas, d'amener les gens à comprendre que le pardon, c'est quelque chose qui va les libérer eux. Voilà, c'est pour eux. C'est pour eux. Tout à fait. Et ça, c'est absolument essentiel. Jugement ou pas jugement. J'ai rencontré une jeune fille qui a une jeune femme en dehors de nos églises qui m'a confié ce qu'elle avait vécu quand elle avait 12 ou 13 ans. Son oncle l'a violée, elle a porté plainte, il a été en prison, il a subi sa peine et elle souffre toujours, elle souffrait toujours de ce qu'elle avait vécu parce qu'elle laissait des droits à cet homme-là sur sa vie. Elle m'a dit, vous êtes pasteur, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Donc quelqu'un qui ne fréquente pas nos églises, je lui dis pardonne. Elle l'a pris très mal, quoi. Parce que pour elle, le pardon, comme vous le soulignez, Maître Duval, le pardon, pour elle, c'est, je vais devoir oublier. Mais ce n'est pas du tout ça, le pardon. Et c'est là qu'on arrive à une notion, il faudrait redéfinir le pardon très brièvement, si vous me le permettez. Dieu nous a créés avec une mémoire. Je suis désolé, pardonner n'efface rien, quoi. C'est une libération, on va rentrer dans une logique de pardon, et le pardon, le véritable pardon, c'est de refuser, oui, il faut que j'aille au bout de ma logique, c'est de refuser de rappeler la faute que l'autre a commise et choisir volontairement de briser les liens qui ont été proposés. Mais il y a une image que j'utilise parfois quand j'aide des gens comme ça, justement, c'est l'idée d'une blessure ou d'une cicatrice. En fait, la cicatrice, elle demeure, donc elle est visible. Elle nous rappelle ce qui s'est passé. Pour autant, elle n'est plus douloureuse. Et donc, lorsqu'il y a pardon, justement, il y a toujours la mémoire parce que la cicatrice est là, elle est visible, on sait ce qui s'est passé, on n'a pas oublié. Par contre, ce n'est plus douloureux, ça ne nous fait plus souffrir et du coup, on se libère, c'est-à-dire que dans notre vie, dans nos choix, dans notre épanouissement, ça ne nous freine pas. Et c'est essentiel pour la personne qui est victime de pouvoir justement continuer sa vie. Alors c'est très important, mais si vous permettez, le problème de la cicatrisation, je vois que certains sont applaudis, d'autres jamais, mais bon, enfin, c'est pas grave. Le problème de la cicatrisation, si je me coupe, il va falloir du temps, il y a tout un processus, Dieu a prévu, dans mon organisme, tout un processus. Oui, mais permettez, moi je pense qu'au niveau de l'âme, c'est exactement la même chose. On pardonne, ça demande deux minutes. Et le fait de guérir de ça, ça peut demander 20 ans, il suffit de relire l'histoire de Joseph. Alors je voudrais simplement qu'on passe. Vous voyez le public qui est juste avec vous, finalement. C'était pas du tout forcé. Je voudrais simplement qu'on ait une rapide réflexion par rapport à l'église, vis-à-vis de la société. Dans une autre émission, on a parlé notamment de ce qui se passe actuellement vis-à-vis du mariage homosexuel. En cas de procès, est-ce que l'église doit se préparer à avoir une armée d'avocats, à avoir effectivement peut-être un conseil juridique qui va répondre aux éventuelles attaques contre l'église ou est-ce que, bon, on va laisser venir et puis on verra bien, Dieu nous protège. Quelle doit être peut-être, en tant que chrétien et avocat, votre conviction à ce sujet-là ? Je pense qu'on a une double lacune. C'est à la fois d'être français et puis deuxièmement, enfin, je parle pour ma part, d'être protestant évangélique. Je pense que c'est une double lacune parce qu'on n'a pas été habitué ni enseigné à cette question. Il y a d'un côté, vous savez, c'est l'affaire des deux mondes, la séparation des deux mondes depuis Luther et Calvin. Comment il y a interrelation entre les deux ou pas ? Est-ce que d'un côté, il y a une église qui évangélise et qui prie et de l'autre côté, une société qu'on laisse aller et sur laquelle on n'intervient pas ? Je pense que la question, elle est là. Donc finalement, pour vous, ça va dans le sens... Non, mais pardon, excusez-moi, mais je pense qu'il y a l'évangile quand même. Jésus, d'abord, nous a prévenu que nous, on serait traînés devant les tribunaux. Alors, ce n'est pas une supposition. Mais donc, il faut s'y préparer ou pas ? Est-ce qu'il faut se... Jésus nous a aussi prévenu... Ou est-ce qu'il faut se dire bon, c'est la persécution à venir ? Ok, mais Jésus nous a aussi prévenu de comment... Quelle devrait être notre conduite ? Alors, pardon pour mes amis avocats, mais il n'en parle pas. Bon, il n'en parle pas du tout. Lui, il nous dit, ne vous inquiétez pas quand on vous traînera devant les tribunaux, etc., etc. Alors, à cause de votre foi, à cause de ce que vous croyez. Peut-être qu'en dehors de ça, il faut... Alors, est-ce que c'est votre conviction ? Dieu peut utiliser un avocat comme porte-parole, comme il a utilisé... Émane, c'est ça, dans la Bible ? Comme il a utilisé... C'est lui qui a dit ça. Comme il a utilisé Aaron pour parler, Moïse ne parlait pas, et c'est Aaron qui parlait. Donc, c'est possible. Alors, quelle est votre condition ? Il faut... On doit être dans les différents domaines de la société. Joseph, il a été à un haut niveau dans la société, et il a vraiment, par sa sagesse qui lui venait de Dieu, il a contribué à sauver de la famine des peuples entiers, pas que l'Égypte. Daniel, aussi, il a donné des conseils qui étaient sages. Il était haut placé. Et il faut qu'il y ait des chrétiens dans les différents domaines de la société. Et la pensée grecque nous a amenés, comme le disait Nicolas, c'est la pensée grecque au départ, à mettre d'un côté le séculier, de l'autre côté le spirituel, et à séparer deux choses qui ne devraient pas l'être. Et en fait, moi, quand je fais mon métier d'avocat, mais c'est pas séparé du spirituel. On peut le faire avec droiture et justice. Donc vous ne faites rien en tant qu'avocate qui pourrait contredire vos convictions personnelles ? Ben non, sinon j'ai un problème quand même. Vous ne défendriez pas des causes que vous ne partagez pas personnellement ? Mais après, ce n'est pas la question. On peut défendre quelqu'un qu'on sait coupable, mais on peut le faire de manière droite. On n'est pas obligé de défendre un coupable en mentant. On peut le faire en gardant ses convictions parce que n'importe quel coupable a le droit d'être défendu. Ce n'est pas parce qu'il a fait des choses horribles qu'il n'a pas le droit à un avocat. Alors en cinq secondes, tout simplement, est-ce que l'Église doit se préparer, s'armer avec des avocats ? Selon vous, oui ou non ? Alors je crois que le premier signe pour répondre oui à la question, c'est qu'un certain nombre de fédérations d'Églises ont aujourd'hui un service juridique. Notamment pour des problèmes administratifs, c'est ça ? Ce qui n'était pas le cas il y a dix ans. Mais je crois que l'Église, en tout cas l'Église protestante évangélique, a compris qu'effectivement il fallait s'entourer de juristes compétents pour se préparer. Alors non pas un combat, moi je ne le situerai pas dans le cadre d'un combat où il faut se défendre quelque chose, mais plutôt de manière active. Si les Églises s'entourent de juristes, c'est premièrement pour savoir ce que dit la loi et pour pouvoir s'y conformer. Et en bénéficier aussi. Et en bénéficier évidemment. La loi, elle est pour tous, y compris pour les Églises. Mais quand même, dans un deuxième temps, je crois lié à une conception de la laïcité qui se veut quand même plus restrictive que la laïcité de la loi 1905, je pense qu'effectivement les Églises doivent se préparer à défendre leurs droits, notamment la liberté de réunion, notamment la liberté d'expression qui sont deux composantes de la liberté tout simplement religieuse. Eh bien merci, ce sera le mot de la fin. Merci Nicolas Duval, Ardouane Closel, Samuel Foucard et Franck Pécastin. Merci à vous qui nous suivez. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada